Bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons transformer une photo en dessin. On va transformer la photo de Harry Potter, mais on peut aussi transformer n'importe quel type de photo avec cet outil. On va utiliser Photoshop plus un script qu'il faudra rajouter. Je vais donc passer sur Photoshop pour vous montrer comment utiliser cet outil. Bien, nous voilà sur Photoshop. Je vais donc cliquer sur Fichier, Ouvrir, et je vais choisir l'image que je vais transformer. Je clique sur la photo de Harry Potter, et à partir de là, j'ai que quelques manipulations très simples à faire pour la transformer grâce à cet outil. Je tape sur Brush, B-R-U-S-H, et j'appuie Entrer. A partir de là, je clique sur la couleur rouge, et avec le pinceau, je vais agrandir légèrement mon pinceau pour peindre plus rapidement. Et je peins le visage de Harry Potter, ainsi qu'une partie de son buste. C'est ce qui donnera un effet de dessin en trois clics. Je clique sur Play, sur l'action que j'ai rajoutée à Photoshop, et regardez le résultat. Là, il va falloir appuyer sur Entrer pendant deux minutes. Alors moi, je mets une cale, parce que je n'ai pas envie de rester le doigt appuyé pendant deux minutes, vous comprenez. Mais en gros, le script va nous poser à chaque fois des questions, est-ce que vous êtes d'accord avec cette action, avec cette action, et puis ainsi de suite. Ça va durer un moment, donc je mets une cale sur Entrer, et deux minutes après, c'est fini. Voilà, les deux minutes sont écoulées, et regardez le résultat, il est complètement bluffant. Par contre, moi, je trouve qu'il y a un défaut dans ce script, c'est qu'il rajoute des espèces de lignes qui ne sont pas jolies. Et c'est pour ça que je suis obligé de faire quelque chose, quelques petites actions, pour faire en sorte que ça ne se voit plus. Donc je vais transformer des masques en quelques clics, pour modifier ça. Mais tel qu'il est là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de dessinateurs qui arrivent à faire des dessins aussi étonnants, aussi bien réalisés. Alors, moi, je vais donc l'améliorer un petit peu, mais là, ce niveau-là, ce n'est déjà pas forcément obligatoire. Et je vous montre comment faire. Donc je vais juste modifier mon outil. Je prends une brosse assez simple, et je vais cliquer en noir. Alors au premier coup, ce n'est pas évident, on ne voit pas la différence, mais je vais le faire sur plusieurs masques, et vous verrez, les lignes vont disparaître. Mais il faut bien le faire partout. Et donc, je continue. Là, je vais tout en bas, et je remonte progressivement sur tous les calques sur lesquels il faut intervenir. Je vous montre lesquels. Donc, je vais faire passer mon curseur tout au long, tout autour de la ligne. Voilà. Et je continue avec différents calques, comme ça. Outer sketch, là, je le supprime complètement. Je remonte. Edge sketch, je le supprime. Inner sketch, je le supprime. White sketch, je le supprime. Et subject outlines, je vais intervenir dessus, en cliquant sur la ligne, en faisant tout le tour. Et là, vous voyez que le résultat, il est plutôt réussi. Regardez ça. On a notre dessin complet et finalisé. Je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir à quoi ressemble cet outil, si jamais il vous intéresse. Vous pouvez vous le procurer. Vous cliquez sur le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada